Bonjour. Défiance de l'autorité judiciaire, Macky Sall jette les magistrats dans la gueule du loup. Informe Welfe Quotidien, comme pour dire de part et d'autre de la ligne Maginot, mon confrère Ibrahima Han rappelle qu'on a atteint le point d'équilibre. Place à l'équilibre de la terreur sans l'avoir voulu ni demandé. Les magistrats se trouvent ainsi obligés d'arbitrer en combat, mille ou aucun des protagonistes ne veut céder en pouce de terrain. Le leader de PASTEF déclare, selon toujours le journal, à qui veut l'entendre, qu'il ne déferrera pas à la convocation de la chambre criminelle, quitte à y laisser sa vie. Comme lui, ces milliers de jeunes se sont dits prêts à y laisser la leur. Pour la même cause et de l'autre côté de la barrière, on entonne le refrain favori « Force restera à la loi ». L'observateur a son tour faire une analyse psychologique du leader de PASTEF et parle dans son cours les effets d'une pression. Car, comme toujours, ces sorties font du bruit. D'après le journal, à chaque prise de parole, Ousmane Sonko suscite un flot de réactions positives comme négatives. Rien que son discours, tenu dimanche lors de son meeting à Kermassa, ne déroge pas à la règle. Le leader de PASTEF s'est montré plus déterminé que jamais. Prétexte saisi pour tenter de déterminer l'état d'esprit du moment de l'homme. Perspective politico-judiciaire, sombre selon critique, l'étincelle suite beauté risque d'exploser. Le pays, si l'on y prend garde. Le journal précise, si l'opposition se radicalise autour du leader de PASTEF, dépend important de la jeunesse des avous. À la cause de Ousmane Sonko, les citoyens peuvent craindre que la tension aille crescendo jusqu'au jour du procès dont la date reste méconnue. et des acteurs confrontations politiques sur enchères et menaces au Sénégal. La classe politique joue à se faire peur, avertit le mandat, car bravate de la justice, mortal combat, force restera à la loi. Le lexique guerrier des acteurs politiques laisse croire que des vies vont tomber sur l'autel de la défense de la démocratie. D'après le journal, si l'opposition radicale se dresse en bouclier, pour éviter à Ousmane Sonko de subir les foudres de la justice, la sagesse n'est pas dans le camp présidentiel où on agite les linceuils pour se préparer au pire, prévient toujours le quotidien. Réoumi Quotidien est revenu ce matin sur l'affaire Mimi Touré et nous parle d'une aminata touré à l'épreuve des hostilités politiques, car étant déchue de son mandat de député, plus encore absence de base politique, le journal souligne qu'elle devra retrousser ses manches ou encore bien nouer son moussor en vue de faire face aux pics et répliques de ses ex-camarades de parti. Toutefois, selon des professeurs en droit et analystes politiques interrogés par nos confrères, si la procédure est dénoncée par les juristes, Babacar John l'invite à changer de discours. Cette fois-ci, direction de la présidentielle 2024, la tribune nous fait savoir qu'une alliance APR-PDS est en vue et que le premier pas posé dans l'affaire de la distribution de Mimi Touré est une preuve patent de ce complot. Le journal poursuit que tout a commencé à Doha lors de la rencontre Maki Karim. Selon encore Chir Yerimsek, le Conseil constitutionnel aurait déjà balisé la voie au président Sall. Pendant ce temps, l'Afrique s'est décidée à prendre en charge définitivement la question de sa souveraineté alimentaire en ouvrant le sommet Dakar 2 sur le thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Sud Quotidien informe que l'Afrique cherche ainsi des solutions. Les propos de Maki Sall, président de la commission de l'IA, rapporté par le journal Selon lui, « Nourrir l'Afrique est une priorité devenue urgence ». La BAD met plus de 6 000 milliards de francs CFA pour les cinq prochaines années et la solution « Comment nourrir l'Afrique dans le soleil » et la solution « Pour nourrir l'Afrique dans le soleil ». Maki Sall liste quatre piliers essentiels que sont une meilleure coordination des interventions, l'appel aux bailleurs de fonds, passer de paysans à agriculteurs et enfin de miser sur la transformation du potentiel « Souveraineté alimentaire et résilience ». L'éveil de l'Afrique s'exclame 24 heures pour Maki d'après le quotidien. Il y a le chemin de l'Afrique qui nous maintient dans le statu quo d'une agriculture qui continuera de nous exposer à la précarité alimentaire. Et c'est le président qui parle toujours dans le journal « Le chemin de l'Afrique des solutions » qui nous met dans la perspective d'une agriculture moderne et nous conduit au-delà de la résilience vers la souveraineté alimentaire. Ce qui fait dire à Dakar Times que l'Afrique peut nourrir le monde car 205 millions de personnes à travers le monde pourraient faire face à l'insécurité alimentaire. L'Afrique a le potentiel de se nourrir et nourrir même le monde avec 1,4 milliard d'habitants établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète et d'abondance ressources hydriques Sécurité alimentaire La fin des discours d'après Le Quotidien Le CNSA prévoit plus de 1,3 millions de personnes en crise alimentaire au Sénégal Selon Macky Sall Les pertes post-récolte représentent 40% de la production africaine Au même moment, Le Quotidien Le Pope rapporte que Macky Sall montre la voie à l'Afrique Sécurité alimentaire Les chèques s'exclament ainsi l'évidence selon le journal dans un rapport effectué en 2022 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture précise que plus de 1,5 million de Sénégalais sont menacés par la famine en résultat d'une mauvaise politique agricole de la part du gouvernement Parlons cette fois-ci santé avec l'info qui barre à sa une lutte contre les maladies non transmissibles l'hypertension artérielle une tueuse silencieuse Selon les révélations du journal Un Sénégalais sur trois est hypertendue Seuls 50% d'ailleurs des hypertendus connaissent son statut dont seulement 17% sous traitement et 10% parmi ces 17% contrôlés Pourtant, le dernier rapport de l'OMS de 2022 fait état de 45% de décès au Sénégal et 63% de décès dans le monde Et pour y remédier, selon mon confrère une meilleure hygiène de vie permet de prévenir l'hypertension artérielle ou d'en limiter les complications Et pendant que les uns meurent en silence pour faute de moyens Libération nous révèle que deux dépôts clandestins démantelés au cœur de Kermassar En impressionnant lot de faux médicaments saisis par la brigade de recherche de Kermassar Quatre suspects sont déjà placés en garde à vue Sport pour terminer Mercato Bambadjan Bloqué à Marseille par Pablo Longoria Meilleur sportif récompensé par l'AMPS Sadio Mane Ballon d'or pour la septième fois Bonne lecture